Il nous demande ici de résoudre ce système-là, et là, à première vue, aucune possibilité de supprimer soit les a, soit les b, avec une seule multiplication, 2a et 3a. On ne voit pas l'un n'est pas multiple de l'autre, et 5 et 4, aucun des deux n'est multiple de l'autre. La stratégie, comme pour les fractions, rappelez-vous, quand vous devez calculer 1 demi plus 1 tiers en quatrième, comment pouvions-nous trouver un dénominateur commun ? On va multiplier par 3 la première fraction numérateur et diamètre, et par 2 la deuxième, pour en trouver 3 fois 2 en dénominateur commun. Et bien ici, la stratégie est exactement la même. On va multiplier la première équation par 3, et la deuxième équation par 2, pour avoir 6a et 6a dans les deux équations. Donc on est bon, on multiplie la première équation par a, 6a moins 15b est égal à moins 18. Attention de bien multiplier le membre de gauche et le membre de droite. La deuxième équation, je la multiplie par 2. 6a plus 8b est égal à 20pi. Et là maintenant, on opère la différence, cette ligne-ci moins celle-là, pour avoir 6a moins 6a. Ainsi, c'est une soustraction qu'il faut faire pour supprimer les termes en a. Donc on opère 3 fois la ligne 1, moins 2 fois la ligne 2. 6a moins 6a, cela fait 0. Il nous reste moins 15b moins plus moins 8b, est égal à moins 18 moins 28. Moins 15b moins 8b moins 23b, est égal à moins 18 moins 28, moins 46. B est égal à moins 46 sur moins 23, est égal à 2. Une fois qu'on a trouvé b qui est égal à 2, on remplace, par exemple dans L1, 2 fois a moins 5 fois, on a trouvé b qui vaut 2, est égal à moins 6. Donc je reprends cette équation-là, que je réécris en remplaçant simplement b par 2. 2a est égal à moins 6 plus 10, soit 4, et a est égal à 2. On vérifie rapidement que ce couple-là est bien solution. 2 fois 2 moins 5 fois 2, est égal à moins 6. Et 3 fois 2 plus 4 fois 2, est égal à 14. Donc on peut conclure que le couple 2, 2 est la solution du système. 2. 3. 5. 6. 7. 7. 10. 10. 11. 11. 14.